Chers internotateurs et internotatrices, bienvenue dans cette Tricle Activision pleine de rêves, puisque nous allons pratiquer Dixit Daydreams, le jour du rêve. C'est la version 5 de Dixit, c'est une espèce d'extension stand-alone qu'on peut jouer en mélangeant tout ou pas, vraiment complètement tout. C'est toujours un jeu signé Jean-Louis Roubira qui n'est pas là. Il n'est pas venu parce qu'il a un travail cet homme, alors que les autres non. Et celui qui est là, et c'est important, c'est M. Franck Dion qui a participé à l'illustration totale et complète de cette édition. Comment vas-tu bien, M. Franck ? Ça va très bien. Tu n'es pas venu seul, tu es venu avec M. Régis qui est libellude. C'est écrit là, il y a un logo libellude, donc on a l'éditeur. Absolument. Pour savoir les relations qu'il y a eu entre vous, on a fait une petite Tric-Rac TV, on a parlé pendant 45 minutes des tenants et des aboutissants du pourquoi de cette version-là. Celui qui a été extrêmement attentif à tout ce qui a été dit, c'est l'incroyable Dr. Mops, qui a promulgué sa intelligence. C'est famille, c'est marqué sur la page. C'est famille, donc... Je suis là pour voir si tout se passe bien correctement. Parce qu'en famille, il s'y connaît, je peux vous le dire. C'est un spécialiste de la famille, le Mops. Donc, je répète deux, trois éléments qui sont importants. Jean-Lémy Roubira, auteur. Franck Dion, illustrateur. C'est toujours un jeu, c'est écrit, ou sur le côté ici, pour trois à six joueurs. On est quatre, c'est parfait. À partir de huit ans, parce que c'est... Ça va. Ça va. Et puis, 30 minutes, en gros, ça dépend le niveau de déconne qu'il y a autour de la table. Ça, vous faites en fonction, si vous... Enfin, nous, on déconne assez rarement. Oui, voilà. Cette petite boîte, je n'en ai pas besoin. Je vais la poser par-devers moi. Ce que j'ai envie de faire, quand même, malgré tout, même s'il y a eu un million et demi d'exemplaires de vendus, que la moyenne des participants est de quatre, ce qui fait à peu près à la volée, j'irai 6-7 millions de pratiquants dans le monde de Dixit. Il serait bon que tu rappelles un petit peu la règle, Régis ? Eh bien, le plus simple, ça va être qu'on va faire un tour, et comme ça, en même temps, je vous explique comment ça marche. Donc, le busque... Est-ce que je pensais qu'il fait les consorts pour que tu l'expliques ? Non, on va rester. On va rester, on va... On va s'amuser pour une demi-heure, moi, je vous le dis, c'est bien parti. Donc, alors, en gros, tu nous as distribué des cartes. Voilà, on en a six, chacun. C'est des illustrations qui sont toutes différentes. Illustrées par monsieur qui est là. Par Franck, voilà. Et il y a un joueur qui va jouer le rôle du compteur. Donc là, pour l'exemple, ça va être moi. Et le compteur, qu'est-ce qu'il fait ? Il choisit une de ces six images. Il la place au centre. Ça, c'est des images qu'on avait mis pour caler. Voilà, pour caler. Et autour de cette image-là, je vais donner un mot, une phrase. Ça peut être une référence culturelle, une émotion, tout ce qui me passe par la tête, qui m'a été inspiré par cette carte-là. Donc là, je vais dire free. 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 C'est free. 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 Et là, à partir de ce mot-là, tous les autres joueurs vont devoir regarder dans les six cartes qu'ils ont en main, la carte qui leur évoque le plus, le mot que je viens de prononcer, c'est-à-dire free. C'est celle-là. C'est celle-là. Et bien, tu la mets avec la mienne. Voilà, frompé ici. Et là, moi, je suis bien embêté parce qu'aucune de mes cartes n'est vraiment… Ne correspond à… Free. 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 Le fournisseur d'accès internet. Ça peut être… Eh bien, moi, je vais faire ça. Qui suis-je ? Qui suis-je, en fait ? Voilà. Donc là, ils mélangent tout. Et donc, je les mélange. Et le but des autres joueurs, ça va être de retrouver la carte qui m'a évoqué, free. Alors, on va les mettre vers nous, que les gens puissent en profiter, pas trop serrés. Donc ça, ça va être la carte numéro 1, la 2, la 3 et la 4. Si les joueurs pensent que ma carte, c'est la numéro 1, ils prennent leur petit jeton de vote numéro 1 et le placent secrètement au lieu de la table. S'ils pensent que c'est la 2, ben voilà, le 2, la 3 et la 4. Le but, c'est que si tout le monde retrouve ma carte, je ne marquerai aucun point parce qu'on a dit que c'était trop simple. A l'inverse, si personne ne la retrouve, c'est qu'on a dit que c'était trop compliqué, trop palambiqué, je ne marquerai aucun point. La 1 est là. La 1, la 2, la 3, la 4. Est-ce qu'il reste des couleurs libres dans la boîte ? Non, tu as tout viré. Est-ce qu'il reste à côté de Mops, je les ai mis dans la petite boîte ? Parce qu'il y a une astuce. C'est trop loin, dommage. C'est trop loin, pas. Parce qu'il y a une astuce qui consiste à mettre 1, 2, 3, 4, on perd permanence. Oh, on a vu, tu rearranges. Sinon, je débranche. Non, on a tous voté de toute façon. On a tous voté. Alors, applique-toi. Et la 3. Et la 2. Et la 2. Et c'est donc ? Et c'est donc la 1. Ok, pourquoi Fru ? Pourquoi Fru opérateur ? Parce que c'est l'opérateur, c'est-à-dire c'est le mieux un peu de la haute finance, c'est-à-dire c'est comme Xavier Niel est quand même un peu dans des thunes. Ah, c'est vraiment un jeu d'escroc. Il est un peu dans des thunes et en même temps il a un téléphone. Et c'est vrai, c'est marrant parce que je l'ai dit, Fru l'opérateur et je ne l'ai pas mis. Et voilà. J'ai pensé à Fru Liberté. Moi aussi. Mais oui, moi aussi. Mais ça tombe bien, j'ai envie de dire, c'était un exemple. Donc les points, que dalle, ne comptent pas. Et nous, on va pouvoir commencer la vraie part. Très bien. Ok, ça comptait, ça comptait absolument. Non, 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 ça compte. Parce que c'est ta carte, ça. Vous m'humiliez directement. Ça, c'est ta carte. Oui, non, mais alors non, on ne va pas nous compter. Alors, je veux être bonjour, on va la compter. Donc comment on compte les points ? Donc là, on est dans le cas de figure où personne n'a trouvé. Donc c'est 0 pour moi et 2 points pour tous les autres joueurs. Donc bleu, tu peux le laisser à 0 et avancer tous les autres petits lapins de dos. À qui était cette carte-là ? Oh, c'est la mienne. Mark, 2 points supplémentaires, parce qu'il y a eu 2 votes pour sa carte. Et à qui était la carte numéro 3 ? À Franck. À Franck, qui marque 1 point supplémentaire, parce qu'il a induré à 1 personne. C'était beau, ça valait le coup de compter les points. Moi, j'ai mis free, parce que je pensais, tu vois, c'est les tentacules free du truc que tu manges qui est bon. Ah, le calamar. Le calamar free, voilà. Mais je suis le seul à avoir un appétit. On récupère ça. Donc ça, c'est défaussé. C'est défaussé. Vous reprenez tous une nouvelle carte. Ça va. C'est la plus belle. Tiens, en attendant, je mets celle qui était la bonne ici, comme ça. Si, on va de vous montrer. Eh bien, enfin, ça va être à toi. Ça, c'est à moi. C'est la tienne, la nouvelle sixième carte. Donc en même temps, quand quelqu'un cherche, vous pouvez déjà commencer à trouver les lignes que vous allez proposer comme ça. Ah, mais oui, c'est ce que je peux proposer. Éthoriquement, ça falle, mais... Mais vas-y, si tu as envie, c'est vrai. Ah non, ah, pardon. Je crois que c'était... On va en faire le tour. Mais garde ta carte pour tout à l'heure, alors. Ah, c'est très... Oui, c'est pas free du tout pour le... Non, non, c'est son côté psychorigique. Mais j'en ai une et je vais dire officine. 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 Eh bien, écoute, tiens. Voilà de l'officine. C'est ça, tout dans le même sens. Hop là. Je vais encore vous blouser, je le sens. Je vais mélanger pour ne pas que vous sachiez... Ah, moi j'ai la carte, il y a marqué Officine dessus. Ah ouais, merde, elle existe. C'est l'extension, c'est le goût de distrait. Alors, pour Officine, nous avons ceci, nous avons ceci, nous avons ceci, et nous avons ceci. Voilà. Allez, l'instinct. Je mets la bonne, là, moi. Il faut que je me rattrape. Attends, je peux aller... Oui, vas-y, vas-y, parce que c'est un peu compliqué quand tu l'as à l'envers et que tu es un peu vieux. Parce que Franck fait son coquet, donc il a posé ses lunettes, ce qui fait qu'il est parfaitement penché. Donc il cache le mobs. Et ça ne me dérange pas, parce que quand on cache le mobs, c'est moi qui suis mis en lumière et en vedette. Vous êtes bons, les filles ? Non, non, non. Il y a du très bon, quand même. Ça veut dire que je vous entends qu'il y a du moins bon ? Oui. Il y a du moins bon ? Bon, écoute, je ne sais pas. Alors là, je désire vraiment. Allez, on retourne. Nous avons ici le 3, nous avons ici le 1 et nous avons ici le 1. C'est toi le rouge ? Oui. Oui, c'est normal, tu ne pouvais pas trouver. Il n'a pas été très attentif. C'était effectivement le 1. Pourquoi officine pour le 1 ? Oui. Parce que notre ami nous a imprimé les trois jolis dessins que je t'ai montrés tout à l'heure, que tu as faits, il est venu, il nous a mis sous cadre. Oui. D'accord ? Et je dis, il y en a trois, et il y en a un chez moi, il y en a un qui devait être à l'officine et l'autre chez le mobs et on tournerait. Et parmi ces trois qui étaient là-haut sur la table, il y avait celui-là. Et ? Mais ils seront tous... Voilà, donc là, il y a des points. Donc moi, j'ai trois points parce qu'on m'a trouvé. Oui. Alors, tu es vert. 1, 2, 3. Tu passes en tête. Vous, le bleu a un point parce qu'il a trouvé. Le compteur a trois points. 1, 2, 3. Et moi, je recule. Et toi, tu n'as rien. Non, à qui tu essaies de tirer ? Ah, c'est à moi. Un point. Mobs, Marc, un point. Ah, un point. Par contre, on a dit qu'on a laissé Franck. Oui, non, mais on a testé le petit couvert en bouche. C'était la condition, c'est une éconne. Oui, oui, il faut pouvoir. Bon, Franck, vous faites ce qu'on peut. Je passe un effort, c'est ça. Donc voilà pourquoi l'officine. Et effectivement, on peut préciser que les dessins, une fois imprimés, mais sous vert, sont juste magnifiques. Ça marche bien. Si d'autres éditeurs nous écoutent, si vous aussi, vous voulez avoir des bons articles sur vos jeux... Vous nous envoyez de belles images sous carte. On me dit de belles images, hein. Évitez les pierrot, etc. Comme ça, on me dit de belles images. Je suis plus fort que moi, je ne peux pas m'en empêcher. J'ai remarqué. Bon, c'est à moi, alors. C'est à toi de nous faire une proposition. Alors moi, je dis aide-mémoire. 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 Oui, j'aime bien. Je me souviens un peu à la Pérec et tout. Vous savez, on continue dans le volet haut. Toujours plus haut. Quel génie. Même sens. Je te laisse le plaisir de mélanger. De mélanger des pierrotouilles. Donc aide-mémoire. J'ai quand même les mains très, très moites. Ah, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Aide-mémoire. Ah oui, pas mal. Pas mal. Ah oui, ça va être chaud. Vraiment pas mal. Et ça va vraiment être chaud. Aide-mémoire. Ah là oui. Elles sont toutes très bonnes. Sauf peut-être une. La calme. La tienne, probablement. Non, vous citez qui sont dans le fond. Bon, la 1, la 2, la 3, la 4. Allez. On tente pas. On tente pas. Attends, parce que toi, t'as un esprit un peu particulier quand même. Qu'est-ce qu'il a fait ? Non, il y en a une qui est évidente. Oui. Ça va pas être la tienne. On se demande. Oui, mais c'est là qu'on va voir s'il est complètement pas. Ah, mais attends. Est-ce que je suis tordu ou pas ? J'ai pas envie d'aller dans l'évidence, moi. Alors, je vais faire un truc complètement con. C'est trop évident. Je suis allé dans mon évidence. Mais après... Moi, j'ai fait une évidence il y a 15 jours, maintenant... Tu le regrettes. C'est ça. Aide-mémoire. Tu as vu combien ça coûte, une évidence ? Ah, c'est très, très cher. Je peux pas faire en train de... Ton véhicule est hors de briser pendant... Ça s'accorde trop facile. Bon, je vais faire du... Je vais faire le classique, mais je suis sûr que c'est pas bon. C'est le temps de découvrir comment Franck joue. Ouais, c'est ça. Je prends pas de risque. Sur le premier coup de Franck, je prends pas de risque. Je t'en prie, Franck. Alors. 4. Eh, j'ai pris l'évidence. 4. Alors, j'ai hésité avec celle-là. J'ai hésité avec celle-là, moi. Alors, Franck, c'est laquelle ? Eh bien, c'était celle-ci. Alors, simple et basique. Très premier degré. Ah, j'ai vu ça. Mais je me suis fait avoir, je vais te dire, celle-là, c'est la seule qui avait pas vraiment de truc avec la mémoire. Ouais, oui. Mais c'était extrêmement basique, tout à fait... Alors, 3 points pour Franck. C'est ça. Franck, 3 points. Ah, c'est beau, ça. Rouge, 3 points. Ah, ça, c'est bien. 1, 2, 3. Ah oui, j'aime bien. Pour vert, 3 points. 1, 2, 3. Pour jaune, 3 points. 1, 2, 3. Et pour... Qui est l'heureux, peut-être sur ces cartes-là. Donc, 1 point pour moi. Pour vert. Voilà. On voit tout de suite... Moi, j'aimais bien ça aussi. Moi aussi, j'ai hésité, j'ai hésité. Oui, je regrette que vous ayez hésité. Je regrette beaucoup. Non, on a fait tomber une carte. Voilà. Donc, on va montrer l'aide-mémoire, qui est juste magnifique. Moi, j'ai été spolié. Ah, non. Alors, que vais-je vous trouver ? On va monter dans un degré de difficulté. Parce que l'idée, après, c'était... Moi, je savais qu'en disant officine, j'excluais peut-être potentiellement... Non, pas peut-être. C'est quasiment certainement. C'est absolument évident. C'était profondément... C'était ciblé. Oui, c'était une manière de me mettre à part. De me faire sentir que je n'étais pas ici, chez moi. Non, c'est ça. Et tu remarques que les professionnels du jeu sont devant. Voilà. J'en ai rouge, ils sont en terre. J'en ai vert. Oui, alors... Non, je laisse Franck essayer de gagner. Au moins, je suis faire paix. Je reste pas avec ma part du contrat. Merci. C'est vous qui ne veut pas faire ça. Non, je vais faire ça. Puisqu'on parle de jeu, je vais dire... Mystère A. Mystère A. Mystère A. Mystère A. Puisqu'on parle de jeu... Ça fait partie du début de la phrase. Puisqu'on parle de jeu, de point, mystère A. Ah oui, je vois. Je vois la référence. Moi, pas du tout. Alors moi, je vais m'appuyer sur le fait que Franck ne sait pas du tout ce qu'on parle. Vous êtes... Non, mais vous êtes épouvantable, en fait. Non, mais du tout. Du tout, du tout. Mystère A. Si c'est ce à quoi je pense, je ne pratique pas. Tu vois, tout le monde a ses chances. Ah. J'adore ce petit brin intello, c'est lui d'Alex, il est net sur le bout du nez. Pourquoi tu... J'ai un con sans les lunettes, c'est ça ? Je n'aurais pas jusque-là. Ah bon ? Parce que c'est à peu près le même problème que toi. Alors, puisque nous sommes dans le jeu, Mystère A. Mystère A. Ça va être chaud du cul. Et Mystère A. Bon, écoute, alors là, c'est ésotérique, quoi. J'adore cette image, j'adore tous ces petits bonhommes, moi-là. Ah, c'est marrant, parce que je ne suis pas mon préféré, mais... Toi, tu préfères les trucs complètement nuls, comme les animaux. Oui, moi, j'aime bien les animaux. Moi, j'aime bien ça. C'est un peu trop cucu pour toi. Non, c'est une transposition de Pinocchio en chacal, avec le tonche. Je n'aime pas du tout qu'on touche à Pinocchio. Eh bien, je ne vois pas, du tout, ce que tu... J'avais une idée. Oui, c'est comme ça. Alors, Mystère A. Mystère A. Puisque nous sommes dans le jeu, Deux points, Mystère A. Mystère A. Mystère A. Mystère A. Je ne vois pas du tout ce qu'il veut dire. Moi non plus. Là, je crois que tu es... Ah, je suis sec, là. Vraiment, toi. Mais quand je vais vous le dire, ça va vous paraître évident. Bon, je vais laisser porter mon... Ben oui, bien sûr. Mais je ne gagne jamais de points, moi. Tu sais, je fais le truc en six bandes, là. Je fais le truc en six bandes. Là, sur un euro hasard. Alors, c'est un jour où le euro hasard est possible. J'y vais ? Oui. Alors, un pour Mystère A. Mystère A. Deux pour Mystère A. Mystère A, c'est son nom. D'accord. Elsa Mystère A. Alors, moi, j'ai dit ça pour Mystère à Venise. D'accord. C'était celle-là. Je n'en prie pas. Eh, c'était ça. Ah oui, c'était Mystère A. Mystère à l'abeille. Le célèbre jeu de Mystère à l'abeille. De l'AG et de Routier. Mystère A. Bon, je m'en vais. Non, non, c'est très, très bien. C'est très, très bien. On va compter les points maintenant. Donc, toi, t'as zéro. Je connais ça. Je n'ai aucune idée. Qui a mis ça ? C'est dingue. C'est pas moi encore. C'est toi qui a mis ça. Eh oui, très bien. Donc, tu gagnes un point. Ah bah, écoute, c'est toujours ça. Rouge, un point. Et tu vois, toi et moi, on est presque pareil. Parce que moi, j'ai mis ça. Donc, j'ai deux points. Mais oui. Parce que Mystère A, le mystère, Mystère A, la machin. On est tous deux points, sauf le jaune. Pourquoi t'aurais deux points, toi ? Parce qu'il n'y a personne à trouver sa carte. Ah oui. Ce qui fait que le verre... Tu veux vraiment me laisser dans les choux, là, zéro chouin ? Je fais ça pour mon ami Phal, qui est aussi mon employeur. Ah. Eh oui. Toi, t'es juste son ami. Je ne mange pas de pain. Le Mystère A, c'était ça. C'est bien pour... Là, vous faites une petite analyse psychologique des gens. Le mystère à l'abeille. Enfin, le mystère à l'abeille. Et c'est à Régis. Moi, je connais Maïa. On arrête quand quand ça arrive à zéro, quand on a fait un tour complet ? Bah tiens, moi, je vais tenter aussi les trucs un peu... Voilà, chacun sa référence. Oui, en tirant Franck. Je vais dire... Edmond était un âne. Ah bah tiens. Ah bah tiens, ça va t'inspirer, ça. Il y en a d'autres, on va les inspirer. Mais avec une référence pas évidente. Ouais, moi j'en plus. Edmond était un âne. Merci, c'est sympa. Un petit peu d'auto-promo. Les interneutateurs... Je ne connaîtrais pas. C'est le titre du corps. C'est de l'auto. C'est même pas de l'auto. C'est de la... C'est du vélo-promo. C'est du vélo-promo. Vous l'avez vu ? Vous l'avez vu, le vélo-promo. C'est très bien, le vélo-promo. T'as vu, je fais bien le truc. Ah, c'est parfait. Régis, c'est nickel. De toute façon, avis sale. Parfait des cartes. Alors, le pragmatique du lot. La 1, la 2, la 3 et la 4. Sauf que là, j'ai un... Là, c'est chaud. Là, c'est très, très, très chaud. Attends, c'est moi qui l'ai fait. Mon tétanane. Déjà, t'as une petite lettre. T'as la carte que toi, tu as mis. Tu sais laquelle c'est. Je crois que je vais voter pour moi. Non, mais je sais. Il y en a une. Honnêtement, je la vois. Je voterai pour elle. Mais tu t'es fait avoir. Je pense que c'est peut-être la tienne. Tu ne dis rien. D'ailleurs, je devrais me taire. Moi, j'envoie une. Moi, j'envoie deux. Moi, j'envoie deux aussi. Alors là, ça devient de plus en plus d'ésotéris avec notre histoire. C'est bien ce que j'aime bien. Moi, j'aime bien dire ça. J'envoie deux. Parce qu'au cas où tu te trompes, ah mince, c'était... Oui, bien sûr, t'as pas l'air bien con. Alors, alors, voilà. C'est moi qui vais passer pour... Ah, mais écoute, je suis désolé. Tu es le seul à ne pas l'avoir trouvé. Surtout, vous trouvez ça. Mais quel est rapport ? Parce que pour moi, il y a une forme de diktat dedans. Le monsieur qui donne les ordres, mais il confond avec l'autre film. Celui où le monsieur fabrique des bombes. Monsieur Coq. Monsieur Coq, il confond avec monsieur Coq. Je l'ai vu tout de suite. Il y a celui-là où il y a les bombes. Mais ce petit Edmond qui se transforme progressivement en âne, il y a quand même tout le monde qui l'entoure, qui lui fait... Enfin, il n'est rien dans ce monde-là. Il y a un espèce de diktat, une pression. Regarde, la tranche. Alors, gros plan sur l'homme qui a écrit le scénario et dessiné les dessins. Et où est-ce que l'imaginaire va se nicher ? Mais c'est pas possible. Ah, moi, j'ai su qu'il confondait avec monsieur Coq. Moi, je suis entouré de grands malades. Parce que monsieur Coq, je sais qu'il y a un espèce... Enfin, il y a même un petit bonhomme qui ne ressemblera jamais pour ça. Et je pense que c'est pour ça que ça t'a... Mais toi, alors, pourquoi c'est des éteurs extés, celui-là ? Parce que c'est la tête. Bah, c'est plus l'esprit. Il a l'air tellement empêtré. Enfin, il est un peu dans l'ennui. Et puis, il montre un peu cette petite tête. Et puis, il a un peu son nez, là. Et tu as fait comme moi, toi, tu as joué ça. Comme moi, j'ai souhaité ça. Parce que c'est un âne, il fait un truc idiot. Eh oui. Ah, non, puis il y a le papier. Oui, c'est un âne. Oui, exactement. Il est sur la tête. À défaut du bonheur d'âne, c'est un bon. Et moi, j'ai misé sur le « était un âne ». Donc, il est dans sa voiture et les gens lui font « mais il n'est plus un âne ». Mais là, c'est plutôt ce que ça m'a évoqué. Ah oui, c'est marrant, mais ça, je réponds. Bah, tu vois. Donc, tous trois points, sauf le rouge qui est monsieur Franck. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas trouvé. Bah, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Tout le monde a un point. Pourquoi je n'ai pas de points ? Je risque d'un incident diplomatique. Rajonne des points. Voilà. Et qui a fait cette carte ? C'est moi. Donc, un point pour le mobs qui revient à la charge derrière moi. Ça suffit, ça suffit. Bah oui. Merci, Francky. Merci, Francky. Bah oui. Elle est là. Moi, je prends ça et je mets celle qui était sur le dessus. C'était donc celle-là. Hop là. Il m'énerve, le verre. Et c'est à moi. Ah, je dois dire qu'il y a une de mes préférées. Ah, il y en a des cartes préférées. Ouais. Bah, ça sera juste à toi après. Alors, moi, je vais faire... Pourquoi elles ne sont pas toutes de toi ? Non. Bah, j'avais beaucoup de travail. Il a fallu que je vais se traiter. Attends, on va faire autre chose. Parce que là, on ne dit que des mots. Je vais essayer de partir dans une petite... On ne dit que des mots, que des mots. Ouais. Non, mais on peut dire des phrases, chanter. On peut faire ce qu'on veut, en fait. Oui, ouais. Ça va vous dire. On peut même mimer. Ouais, on peut mimer. Ou faire des bruits. Je crois que c'est très ouvert. Régis, Régis. Éclair-Bout. Ah, tout. Ça peut être même une nomatopée. Ça peut être pouf. Voilà, ça sert pouf. J'en ai déjà une rigolote. Alors, là, c'est culturellement, c'est très, très... Je vais faire un truc un peu... On va voir. On va voir. Je mise, je mise. Je mise. Je dis ça et je fais... Et je vais dire, c'est le Saïgon. C'est le Saïgon. Je ne dis pas, c'est le Saïgon. C'est le Saïgon. C'est le Saïgon. C'est le Saïgon. Alors, je vais te dire... Il y a un dixi mystique depuis tout à l'heure. C'est le Saïgon. Allez, à voter. Je vous assomme tous. Oui, il y a une carte qui fait marquer 24 points, tu multiplies par 2. Oui. Il suffit qu'on te triple. Ah, mais j'ai déjà. C'est la carte pour la France. Je suis un peu drôle. Alors, c'est le Saïgon. Nous avons ceci. Nous avons cela. Nous avons ceci. Et nous avons cela. Donc, je répète, pour que ce soit clair. C'est le Saïgon. Je vous laisse vous amuser avec ça. J'ai regardé celle-là parce que je ne la vois pas bien. Même si c'est la mienne, je veux dire. Ok. Je vais me faire avoir. Ah, c'est vrai que c'est des simples. C'est le Saïgon. Non, mais là, c'est une référence culturelle de 4e niveau. Ah, c'est surréaliste. Vraiment. Ok. Je patouge dans la certitude. Je pense que le mobs s'est peut-être trouvé. Peut-être. Allez. Je serais tenté. Mais ça ne va pas être ça. Tu es trop jeune, tu ne trouveras pas à toi. Alors, nous avons le 4, bien joué. Nous avons le 4, bien joué. Et nous avons le 3. C'est son jaune. Voilà. Alors, parce que toi, tu es vieux et toi, tu es vieux. C'est le Saïgon. C'est Pagnol. C'est ça. C'est une réplique du début du 1er. C'est Marius. Où ça commence dans la scène du bar. Et ça siffle. Donc, tu as Marius qui parle à Fanny. Qui lui dit derrière. Ça siffle. Il dit que c'est la sonnette du Saïgon. Et là, tu as le père, César, qui se réveille. Il fait Marius, ça siffle. Alors, tu fais c'est le Saïgon. Mais là, c'est le percolateur. Donc, dans le bar, c'est le percolateur qui siffle. Le Saïgon. Parfait. Je savais bien que les gens nés dans les années 60, les prouvés. Le problème, c'est que quand tu joues dans le culturel, tout le monde peut pas suivre. Mais c'était l'idée. Je me disais, j'étais trop jeune pour savoir que j'ai une passion absolument énorme. Parce que, petite précision culturelle, je considère cette trilogie de Pagnole comme le stade ultime de ce qui est beau au cinéma à tous les niveaux. Réalisation, histoire, acteur. J'adore ce saga. Ne faites pas ça chez vous. C'est une équipe de spécialistes qui travaille ici. Voilà. Ne répétez pas la chose chez vous. Et ne comptez pas les points. Surtout sans être accompagné. Alors là, c'est le Saïgon. Mais là, c'était ma bombe atomique. C'est pour ça que j'ai précisé l'accent. C'est la bombe atomique. Tu as piégé le petit. Ah, ça j'adore. C'est pour ça que quand je l'ai vu, j'ai fait ma fouinasse. J'ai dit, je répète, c'est le Saïgon. Tu vois, avec l'accent de Rémus. C'est Pierre Fréné. Ce qui nous fait d'eau. C'est Pierre Fréné qui fait très mal l'accent. Ce qui nous fait d'eau. Oui, quatre points pour... Non, non, trois points pour... C'est le fâle. Trois points pour le rouge. Trois points pour jaune. Trois points pour rouge. Un, deux, trois. Trois points pour jaune. Un, deux, trois. Trois points pour... Ça va être franc. Non, moi, vert. Vert ou vert. Non, c'est à toi, ça. Non, non, c'est à moi. C'est à moi, c'est à moi. Et mets trois points à moi, s'il te plaît. Et trois points pour... Ah, c'est déjà fait. Pourquoi trois ? Non, moi, il ne m'a pas avancé. Parce que vous avez trouvé. Oh, sauf un. C'est ça parce qu'il est pile. C'est lui qui est devant. Elle était bien, j'adore ça. Il suffit. Il est en train de gagner, donc. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est le Saigon. Ce jeu est quand même excellent. Voilà, c'est une façon de jouer autrement que de dire un petit mot. Mais voilà, une illustration qui permet. Un percolateur, un alambic. Ah, ben, tu vois. Alors, tu as ta carte préférée, donc. Oui. Mais n'a-t-il trouvé une énigme ? Mais alors, oui, c'est l'énigme, à mon avis. C'est le Saigon. C'est le Saigon. Alors, là, je suis sec. Je suis sec ? Bon, allez. Un jeu de massacre. Un jeu de massacre ? Un jeu de massacre. Un jeu de massacre. C'est plus personnel, déjà. Alors, un jeu de massacre. Parce que moi, j'ai tellement de cartes qui peuvent y aller. Alors, vraiment, j'ai très premier degré. Alors, si c'est premier degré. Et en plus, il nous aide. Oh, il est gentil. Tu ne veux pas me laisser tout seul au fin fondu. Peut-être que j'ai un épouvantable vis-là. C'est possible. Je t'ai induit dans une erreur. Pour l'instant, j'ai encore espoir en l'humanité. Allez, je vais faire ça. Je n'y crois pas, mais... Allez, je t'en prie. Tu te laisse mélanger. Ah, il y a du bon. Bon, il y en a une qui est très mauvaise. C'est complètement à côté de la peau. Peut-être la tienne. Mais il y a du bon. C'est peut-être la mienne. Peut-être la tienne. C'est peut-être la mienne. Elle va savoir. On peut recommencer. Hop, hop. Jeux de massacre. Alors, tu as dit « Jeux de massacre ». Ah, quel fourbasse. Et là, j'avoue que du coup, ça n'est pas si simple. Il y a ta préférée dedans. Non. Non. Non, je n'ai pas trouvé de titre. Ce n'est pas ma préférée, mais je l'aime bien. Je ne vois pas bien. Mais il se dit que les cartes ne sont pas lisibles. C'est la reflet. C'est la reflet technique. Ah oui, dis donc. C'était la mienne en plus, toi, celle-là. Et non, celle-là, je la vois. Oh là. C'est celui du bout qu'on ne voit pas bien. Moi, celle-là, je la vois bien. Bon. Eh bien, à voter. À voter. Oui, moi aussi. J'ai eu deux possibilités. Si je peux mettre Franck dans la merde, tant mieux. Faire ça. Allez, on y va. Deux. Deux. Je me suis trompé. Et trois. Je voulais faire deux. Merci. Eh bien, c'est trois. Je vous remercie, monsieur. C'est trois. Bon, j'arrête de vous aider. C'était celle-là ? Non, mais c'est bon. Bien évidemment, c'était celle-là. C'est parfait. Ah non, c'est très bien. Oui. Ah, il n'a pas compris le... Ah, je n'avais pas compris le jeu. Mais par contre, ce qui est rigolo, c'est que c'est une de mes préférées. C'est bien celle que tu as... Oui, je sais. Moi, j'ai voté pour ma préférée. Je voulais voter celle-là. Donc là, c'est vrai. Mais quatre, alors. Est-ce que ça, ça aurait pu jouer aussi ? Oui, j'ai failli. Ça aurait pu jouer. Je voulais mettre celle-là, c'est la mienne. Non, en fait, je voulais mettre celle-là. Ah, ben non. Oui, c'est ça. Voilà. Au début, ils disent, mais tu peux changer. Non, mais si tu mets ça, il ne marque pas de points. Ce n'est pas sympa. Tandis que là, je me suis trompé. C'est très bien. Donc, vas-y, mets les points. Alors, trois pour Franck. Trois pour Franck. Trois pour Fall. Non, Franck, c'est le rouge. Oui, non, moi, je n'étais pas dernier. Depuis tout à l'heure, il fait n'importe quoi avec les points de... Trois pour Fall. Ça fait pour ça, j'aurais aimé avoir quelqu'un de neutre. Un, deux, trois. Trois pour ce charmante éditeur Poitvin qui est bleu. Et un point supplémentaire pour ce cher éditeur Poitvin qui est bleu, parce que c'était ça. Qui revient dans la main. Et pourquoi est-ce qu'il est toujours devant ? Je ne sais pas. Il s'échappe en plus. Il s'échappe. Moi, je t'aide. Et puis, je ralentine. Il échappait, ben, lui. Ma carte, c'est une des cartes que je voulais. Non, mais c'est le maître des lieux. Il est vraiment belle. Toutes les caméras ici, voient nos mains. Et après, c'est facile. Alors, je vais vous proposer quelque chose qui m'a raccroché un petit peu avec la partie. Fût aussi un âne. Fût aussi un âne. Fût aussi un âne. J'aime bien ce titre. Très bien. Tellement évident. Moi, je suis désolé, je n'ai pas votre activité. Non, mais prends ton temps, prends ton temps. Je suis lent. Tu prends ton temps. On est là entre amis. Je veux dire, il n'y a aucun jugement hâtif ne sera donné. Non, mais je sens de manière implicite, comme ça, quelque chose. On ne va plus comment tu portes tes lunettes. Moi, je dis qu'on ne peut pas te... J'ai mes lentilles. Et si je n'ai pas mes loupes. Et regarde. Oh, la vache. Ah oui. Ça fait très faroire. C'est ma femme qui m'a fait le commercial l'autre jour. C'est une lunette que j'ai achetée il y a six mois. Pour pouvoir lire en avant. À Bruxelles. Et c'est elle qui a trouvé ça. J'avais une âme secrète. Et là, tu as envie de parler. Je vais te donner mon nom, mon adresse et mon numéro de carte blanche. Et là, je te parle. Je le vois. Alors. C'est beau, non ? Fût aussi un âne. Ben oui. Bien évidemment. Alors là, bien évidemment. J'ai envie de dire. Il y a tellement de choses valables là-dedans. Alors, le mobs fut aussi un âne. Ben, je t'en prie. J'en vois deux possibilités. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et ça, c'est pas possible. Donc, il y a un problème. Eh ben, moi, c'est pas la carte 5. Voilà. Ok, révélé. Ah ben, tu le fais même pas ton travail. Ah. Là, ça va être... Ah ben, c'est assez... Ah, oui. C'est toi là-bas ? Ah, putain la vache. D'accord. Et là, le mobs, il est pas bon. Et donc, non, non, c'est Franck qui a dit tout à fait. Enfin, tu as vu la première. Ah oui ? Ah oui. Ah oui ? Ben, écoute, pas du tout. C'est la 4 ? Ben non, c'est la 4. Eh oui, lui, il est aidé parce qu'il sait que la sienne, c'est celle-là. Eh oui. Donc, nous, on a fait par défaut. Bon, pourquoi par défaut ? Ah la vache. Ben, parce que ça pouvait pas être ça, pas être ça. Je ne sais pas. Alors, quelle est ta logique ? Oui, quelle est logique ? Ben, c'est Pinocchio. Pinocchio fut aussi un arbre. Oh, pour la vache. Stromboli. Tu sais quoi ? Stromboli. Tu sais quoi ? Monsieur Stromboli. Quand tu as mis ça, quand tu as mis ça, j'ai pensé à Stromboli. Ah oui. Et j'ai pas percuté au fait. Ah, moi non plus. Oh, elle est belle, celle-là. Parce que quand j'ai déciné celle-là, je pensais vraiment à Edmond. Par défaut, moi. Ouais. Je me suis dit, à place Edmond, je vais mettre un Canary. Ah oui. Ben oui. Ah ouais. J'avais rencontré ça à New York un jour, un panda géant. Ouais. Un mec dans un truc de panda, dans un costume de panda. Un mec pas bien, quoi. Non, non, il rentrait du boulot. Le mec, il est panda dans la vie. Délirant. Non, mais délirant. Et je l'ai photographié. Moi, j'étais morderé avec ma femme. Et les gens autour de nous n'ont pas du tout apprécié. Que tu te moques. Ben non. Alors que ce n'était pas une moquerie. C'est-à-dire qu'on riait. Situation absurde. Un panda dans le métro. Mais les gens... Et le mec, il rentrait du taf. Il avait une démarche. Imaginer un panda géant. Imaginer Casimir qui rentre. Mais il rentre de son taf, quoi. Bon, enfin, la culture a vaincu. Ah, elle est très, très belle. Tu es aussi un âne. Ah ouais. Mais toi, tu étais avantagé par rapport à nos cartes. Pourquoi ? Parce que c'était la sienne. On a voté pour la sienne. Ce qui nous donne combien pour ce petit bleu ? Ça nous fait 3 points. 3, 4, 5. 5 pour le bleu. 1, 2, 3, 4, 5. C'est la remontée fantastique. Voilà. Et ça fait 3 pour le jaune. 3 pour moi. 1, 2, 3. Je suis toujours en tête, mais c'est serré du cul. Fute aussi un âne. Elle est très, très belle. Elle est très belle. Elle est très belle. Il reste combien de points pour gagner encore ? Oui, il faut encore un tour ou deux. Que vais-je dire ? C'est ça l'astuce. Je vais dire, chassez-moi cette censure. Chassez-moi cette censure. Là, ça commence à être compliqué de trouver des cartes. Putain, j'ai les sacrés du minuit. C'est pas possible. Chassez-moi cette censure. La grande bibliothèque. C'est la grande bibliothèque. Chassez-moi cette censure. Tiens, c'est intéressant. Il y a 10 milliards de censure dans la vie. Oui, je t'enfile et moi des censures. T'as plus grosse censure, là. Je n'en ai pas, moi. Essayez avec sauce et moi cette chaussure. Ça, en revanche, je n'aime pas trop. Non, c'est vrai, les jeux de mots, je n'aime pas ça. C'est vrai. Ça, ça m'est mal à l'aise. Ah oui ? Oui, oui. Ça met une mauvaise ambiance. Continue. Continue. Ça exclut les gens qui ne les comprennent pas. La une, la deux. Et comme je suis le premier d'entre eux. Voilà, c'est ça. Et la quatre. Une, deux, trois, quatre. Chassez-moi cette censure. Oh, putain, là, on est à un niveau, là, je vais te dire. Ah, moi, je sais. Moi, je sais. Ouais, mais là, il y a un peu de... Ah, très, très bon. Chassez-moi cette censure. Dis-je plus vite, pour moi ? Chassez-moi cette censure. Chassez-moi cette censure. Chassez-moi cette censure. Tiens, vous dites pour laquelle ? Chassez-moi cette censure. Non, c'est pas moi. Alors ? Non, c'est tellement spontané et tellement lumineux comme question que j'ai presque failli répondre. Non, c'est étonnant. Putain, je ne vois pas du tout. Toi, tu vois la mobs ? Non. Il y a un truc qu'on te voit, là. Là, c'est nous qui c'est nous qui c'est. Ah oui, oh ! Vous n'allez pas me reprocher, c'est un private joke. Ouais, bien sûr. Chassez-moi cette censure. Ok. Qu'est-ce que c'est ça ? Allez-y. Mais c'est marrant parce que moi, j'ai la version... Moi, j'ai trouvé. Moi, j'ai trouvé. Et la mobs qui... Et je sais pourquoi il y a eu discussion entre les deux, du coup. Il n'y a même pas eu de discussion. Ouais, enfin bon. Je vois tout à fait le problème. Il n'y a même pas eu de discussion. Tu vas marquer zéro, mon pote. Ouais. Voilà, on a tous trouvé que c'était la 3. Et là, tu l'as dans tes fesses. Eh bien, oui. Ah 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 ! C'est le fait que je me suis... Non, non, non. Gros plan sur l'air joyeux. Nya, nya, nya. Il n'y avait pas de... Parce que quand tu regardes, les seins sont cachés par ces petites... Oui, oui. Ces petites vaguelettes. Voilà. Et donc, l'explication m'a permis de trouver, effectivement. Mais bon, vu que Fall te donne limite la réponse... En même temps, je n'ai pas envie que tu reviennes. Et je n'ai pu m'empêcher de penser à mon pote Michel Oslo qui a fait Kirikou. Qui s'est fait censurer. Qui, lorsqu'il sort Kirikou, il va pour sortir Kirikou aux Etats-Unis. Les distributeurs américains lui disent, votre film est magnifique, sauf qu'il faut mettre des soutiens-gorge à toutes les femmes. Et il n'y a que des femmes avec des seins nus. Donc, il fallait refaire un deuxième film. Voilà. Écoute, c'était... Il leur a dit, allez vous faire foutre. C'était fait pour que tu parles de ça, parce que moi, ça me fait penser à mon pote Ferdinand de Saussure qui, un jour de pluie, s'est fait saucer. C'est des jeux de mots, je ne cherche pas. Est-ce que... Ah, t'as fait après-là. J'avais prévenu déjà. J'avais lancé des gens-gardes. J'avais dit, je préférerais qu'on ne fasse pas de jeux de mots. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas le droit de quitter la salle. Oui, c'est ça. C'est un sclondre et panache. Donc, encore une comme ça, je pense. Je vous demande d'arrêter. On remarque les points, quand même ? Tout le monde a deux, sauf moi. Donc, tu avances tout le monde de deux, sauf le bleu. Alors, un, deux, deux petits lapins. Ce n'est pas ça qui va me faire gagner. Je suis toujours au cul, moi. Oui, c'est ça. C'est à moi. Non, mais là-dessus, il n'y a même pas eu de discussion. Ah, j'adore celle-là. Vraiment. Alors là, moi, je vais essayer de faire du dur. Il ne faut pas que le mobs gagne. C'est jaune, le mobs. Il faut que je fasse un truc où le mobs ne va pas trouver. C'est con, parce que c'est le seul que je peux appréhender culturellement. Alors, un truc qu'il ne va pas connaître. Il n'y a pas de culture, non ? Si, mais on a à peu près presque la même. C'est ça qu'il mobs. On a les mêmes références. Et donc là, je veux que ce soit notre ami qui marque des points. C'est le problème d'une fréquentation trop assidue. C'est ça, il y a quelques références. Il y a un point qui a toutes les mérides. Je veux que ce soit notre ami qui gagne des points. Il m'a montré du doigt. C'est-à-dire que toi... Parce que mes références, je pense, elles sont les mêmes. C'est une question d'âge. Donc, je vais essayer de... C'est une question d'âge, c'est évident. Oui, oui. Regarde, tout à l'heure. Es-tu capable de faire de la culture un peu jeuniste ? Bien sûr, mais il n'y a rien qui correspond au groupe que j'écoute et que t'écouterais, on n'écoute pas la même musique. C'est terrible. J'écoute quoi ? Du Laurie, du Priscilla, du Jennifer aussi, j'aime beaucoup. J'écoute mon petit-fils. Oui, oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire que tu vas trouver et pas les autres ? Il ne faut pas que le mobs trouve. Qu'est-ce que tu vas trouver ? Qu'est-ce qu'on peut avoir en commun et que le mobs, s'il n'a pas en commun... La passion de la pêche. Mais si tu dis ça, je vais dire poisson et il va trouver la bonne... Tu vois, là, on a un niveau... Tu pensais que j'avais la passion de la pêche, une décembre. Je ne sais pas. Amis pêcheurs, pardon. Je vais dire... J'aime bien la pêche. Je ne suis pas si passion. Ce n'est pas une passion, mais j'aime bien la pêche. Qu'est-ce que tu peux avoir en commun et qu'on... Non, c'est toi, je ne vais pas pouvoir. Je vais dire... Je vais dire... Putain, c'est chaud, là. Il faut que toi, tu ne trouves pas les autres. Mais ça, c'est chaud. C'est moi, ce que j'essaie de gagner. Ce n'est pas bon, ça tue le jeu. Qu'est-ce que je vais dire ? Je vais prendre ça et je vais dire... Non, ça ne va pas aller. Je veux exclure le MOPS, mais je ne vais pas y arriver. D'autres ont essayé. Qu'est-ce que je connais de toi ? Quel autre, tu ne vas pas savoir. Qu'est-ce qu'on a vécu ensemble ? Et que le MOPS, il ne sait pas rien, en fait. C'est ça qui est terrible. Il y a un truc, mais bon, je ne savais pas que tu le révèles trop. Alors, je vais dire... Alors, je vais dire... Je vais... Je vais dire... Mais il sait tout. Épiphanie. Non, allez. Partenaire. Partenaire. Mais forcément... Le festival ? Tu vois, je connais quand même. Je suis mal barré. Je suis très mal barré. Je crois que je vais avoir zéro, là, sur ce coup-là. Je suis bien parce que je la trouve vraiment sublime. Histoire d'être compliqué. Là, j'ai merdé. Oui. Là, j'ai merdé. Il y a des cartes qu'il faut au bon moment, quoi. Ça me tue, ça. Horrible. Non, mais c'est vrai. C'est horrible. C'est horrible. Parce que c'est très injuste. Allez, je suis bon joueur. Allez. Je ne suivrai pas tes indications. C'est très, très bon. Bravo, Régis. Ouais, ouais. Tout se passe comme prévu. Puisque partenaire, c'est ça. Eh oui. Avec le whoopi. Avec le whoopi. Très, très bon. Je suis bon. Regarde ce sourire. J'ai souri partenaire. Oh, bon. Je disait partenaire, il dit festival. Le fameux festival partenaire. Le festival des partenaires. Très, très bon. Très, très bon. Oh, ce sentiment de ça. Oh, j'ai comme un petit... Partenaire. C'est petit, quand même. Je suis comme un semblant de début d'érection. Donc, c'était ça. Donc, j'ai trois points et Régis a trois points. Voilà. S'il vous plaît. Le verre, trois points. Le verre, trois points. Oui, c'est le whoopi. C'est le petit, le petit symbole. Le trois points. Le plus trois points. Un, deux, trois. Il y a 15 ans, j'ai fait un projet d'affiche qui n'a pas été retenu pour partenaire. Ah, dommage. Et à qui c'était le carpeur ? Ouais. Il faut nous montrer tout ça. C'est à toi, Franck ? C'est pas à moi, parce que là, moi, c'était ça. C'est à Franck. Oui, c'est à moi, oui. Pourquoi t'as voté ça ? Un partenaire ? Ah, parce que j'avais rien d'autre. J'ai eu peur quand j'ai dit... Parce que c'était... Ce que j'ai fait quand j'ai dit, oh, il y a des mecs qui ont des bonnes cartes à un moment, c'est parce que je voulais... Justement, c'était tellement évident. Ils sont partenaire. Bah oui. Je t'étais pas bien. Je t'étais pas bien. T'as bien eu de la chance que j'ai pas compris, parce que bon... J'ai pas rien. Entre les mecs qui ont des problèmes d'yeux et les mecs qui ont des problèmes d'oreille... Hein ? Comment ? Mais la vieillesse est un naufrage. Sans compter ceux qui ont des problèmes d'érection. Je sais bien ce que je te dis. La vieillesse est un naufrage. J'étais bien content. Mais on a d'autres plaisirs maintenant. C'est vrai. C'est lui de partager de bons moments entre amis. Encore faut-il y en avoir. Allez, c'est bon, là, je sens la victoire poindre. Bon, jardin secret. Jardin secret. Jardin secret. Jardin secret. Jardin secret. Jardin secret. Comme ces petits lapins qui folâtres dans le jardin. Voilà. T'as vu la vitesse, ça, là, quand même, on a choisi nos cartes. Là, tu vois pas un problème. Ah oui, oui, c'est top. Il y a toujours un moment où on se débarrasse des cartes, on sait pas... Oh là là, 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 c'est du loup, c'est du très loupon. Toute blague mise à part, je suis venu au défi de... De trouver la bonne ? Oh la vache, oh la vache, oh là là là, compliqué. Enfin, moi, perso, je trouve ça compliqué. C'est quoi, c'est le débout ? Dites que mes cartes sont pas lisibles. C'est les reflets, je pense. Il y en a les deux devant, là, je les vois. Moi, c'est pareil, j'ai du mal avec ces deux-là. Depuis tout à l'heure, tu n'arrêtes pas de faire ça. Pour saper un produit, il n'y a pas mieux, quoi. Ah oui, moi, je trouve que... C'est vrai. Alors, jardin, c'est... La prochaine fois, on l'ajoutera pas. C'est toi qui as dit jardin secret. Il n'y a pas de meubles. Pardon ? C'est toi qui as dit jardin secret. Oui. Et toi, tu es un gars super basique, en fait. Oui. Allez, pime. Non, non, mais si, si, si. Non, si, 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 si. Là, c'est compliqué, je suis d'accord. Moi, je trouve ça compliqué. Je suis d'accord. Je prends le mot très... Ah non, je trouve ça très, très compliqué. Non, je trouve ça très compliqué. Non, non, toi, tu as encore la bonne carte au bon moment. C'est ça qui me fout les bruits. Toi, tu as essayé de la jouer fine ce coup-ci, maintenant que tu as mis un truc qui n'a rien à voir. Donc, je miserais bien plutôt sur celle-là. Là, tu évites mon regard. Donc, c'est que tu as fait, en fait, normal. Non, j'essaie de comprendre. C'est qui ce qui... Je t'imite. En évitant ton regard, je t'imite. Ah, putain. J'aime beaucoup ce dessin. Ça, c'est tellement cul-ju, ça. T'as vu ? Mais bon, tu nous as parlé... Je trouve que c'est pas encore assez... Tu nous as parlé de Thiricou juste avant, le petit côté... Elle est dans un jardin secret. Ah ouais, tu tues la praline, quoi. Ouais, je sais pas. L'autre nabo, là, il a mis un truc. Je fais ça, je sais pas, je fais ça, mais c'est nul. Alors, le nabo, c'était pour ma pomme, tu vois. On a bien reculé à Rissi, sinon. Ah bon ? Ah oui, il est comme ça. Alors, moi, j'ai mis ça, mais... Il y a ça, et il y a ça. Le jardin secret, ça me plaît beaucoup. C'est parfait. C'est quoi toi ? C'est parfait. C'est quoi toi ? Non, on protège son jardin, surtout. Son jardin secret. On le protège. Ah, c'est moche. Ah, c'est moche. C'est moche. J'ai failli, je l'ai dit qu'elle était très belle. J'ai failli. Ça fait trois points pour tout le monde, sauf toi. C'est exactement... Carottes, brocolis... Mais c'est pas trois points. Le jardin est à l'intérieur. On reconnaît, Mops, les éternels... Non, c'est deux points pour tout le monde, sauf pour Franck. Un, deux... Ah bon ? Ben oui, personne ne l'a trouvée. C'est trop compliqué. Un, deux... Qui a mis cette carte ? C'est moi. Tu mets un point. Et moi, j'étais content, moi, dis donc. Voilà. Et moi, j'ai failli voter pour celle-là. Qui a mis cette carte ? Ben, pourquoi tu n'as pas voté pour ? Ben, j'ai hésité. Quand tu as fui mon regard, parce que j'étais parti pour ça, pour dire, c'est celle qui a le moins à avoir. C'est moi aussi. Non ? Et ben, ça, là, c'est moi. Ça, là, c'est moi. Donc, tu me mets deux points, et là... Mais ça, Jardin secret, c'était parfait. Celui-ci, c'était parfait. Ah oui, parce que c'est... Elle lui cache la lettre, elle vient du jardin. Ben, bien sûr. Elle lui a volé la lettre. Je suis à 31. Et là, j'ai gagné, je crois. Ben, ben, ouais. C'est dingue. C'est comme ça, ce que tu veux que je te dise. Mais j'ai failli voter celle-là. J'en avais belle. Parce que l'image est belle, regardez les gens. Et c'est exactement ce que j'avais dit, c'est-à-dire que c'est la moins évidente du lot, finalement. Oui, peut-être. Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est la moins évidente du lot, j'avais mon année, c'était pas mauvais. On a tout de suite évoqué l'amour, le cultiver, ensemble. C'est ça. J'étais content d'avoir cette carte. C'est un jardin qu'on met dans un coffre-fort, tu vois. Oui, je suis d'accord. J'étais parti pour perdre avec celle-ci, moi. Où j'aurais dit... Ah, la galère. Où j'aurais dit, chacun cherche son chat. Chacun cherche son chat. C'est un film que j'adore, que j'ai vu quatre ou cinq fois. Mais je n'ai pas le rapport. Et non plus. Attends, je cherche. Et si je te dis la mère Michel ? Et donc, c'est le perlus, si tu cru. Ah oui, c'est le trois bandes. Et là, c'est le truc, tu le fais. T'es fier de toi, personne ne vote pour toi. Et les gens font... C'est une autre façon de pratiquer dixi. Donc, on a vu les tenants et les aboutissants. On a vu... Ce qui est marrant, parce qu'on a vu plusieurs façons de jouer. Basiquement, filoutement. Tu évites de me regarder quand tu dis basiquement. Basiquement, filoutement. Trop filoutement. Pas assez, filoutement. Et puis, celui qui mixe un peu tout ça. Voilà, l'équilibre parfait. L'équilibre parfait, c'est ça. C'est ce que disait ma mère. Tu es l'équilibre parfait. Va ranger ta chambre et quitte cette maison tout de suite. Bon, on essaie de te faire gagner, mais... Je crois que c'est... Mais je vous rassure, ma femme et mon fils, on met une tôle à chaque fois. Oui, mais le plaisir n'est pas... Il m'arrête d'être presque au tout... Enfin, moi, il m'arrête. D'être moi, il n'est pas sous trois points. Par hasard, par l'âge. Voilà, puis après, je m'arrête, je calme. Jean-Louis Roubira, Jean-Louis Roubira. Et c'est Roubirette. Franck Dion, et c'est Dionette Régis Bonsé. Et c'est Bouton. Franck Dion et c'est Bouton. C'est Bouton. Absolument. Vous êtes Fabien. Attends, je vais me noter. Non, on a dit pour SN, octobre? Oui, octobre. Octobre 2014, moins de 20 euros dans toutes les bonnes boutiques. Les tonnes et les habitures. Peut-être on se fait en cinq minutes après, ou peut-être pas, je ne sais pas, on va voir. Quand tu veux. On a quand même joué 45 minutes. T'es le patron ici. 45 minutes. Je ne veux pas faire le laisse-cu, mais c'est vraiment un jeu que j'apprécie. En n'étant pas joueur, je le répète, je n'ai pas la passion du jeu. Et ce jeu-là, je trouve qu'il suscite des trucs intéressants. On se raconte des anecdotes. On rigole. C'est ça. Et puis parfois, quand ça arrive à son tour, on se dit merde, 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 qu'est-ce que je veux bien trouver? Donc ça fait un petit peu carburer l'imaginaire. Ce dont on souffre un peu aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est que l'imagination n'est pas au pouvoir, n'est-ce pas? On nous empêche. C'est pas mal, non, on ne nous empêche rien du tout. C'est qu'on a des grosses peignasses, moi le premier. Mais c'est pas mal de sortir un peu les doigts pour, voilà. Voilà. Pour imaginer. Pour imaginer. J'imagine que tu as mis tes doigts. Merci Franck, merci Régis, merci Mops, à bientôt pour ton nouvelle aventure. Et à bientôt, merci. A bientôt, merci beaucoup. Genu Rike. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501